Souvent la question m'est posée, quel conseil que je donnerais à un leader de louanges? Eh bien, le conseil que je donnerais à celui-ci, c'est avant tout de développer une relation d'intimité avec le Seigneur. Je crois que c'est une priorité de développer cette relation d'intimité-là. Et également, à travers ce ministère, de réellement réaliser qu'au-delà de l'excellence, malgré qu'il faut rechercher l'excellence, il faut rechercher la présence. Alors, c'est bien d'avoir une balance. Souvent, c'est la balance qui manque. C'est de rechercher l'excellence et de rechercher également la présence de Dieu. Alors, j'encourage chaque leader de louanges à développer une discipline, une discipline de prière, une discipline de lecture de la parole et également une discipline pour s'améliorer dans votre ministère, que ce soit des cours de chant, des cours de musique. Mais il faut rechercher l'excellence aussi afin de donner ce qu'il y a de mieux au Seigneur. Mon itinéraire en tant que dans le ministère, j'ai commencé il y a de cela, bon, ça fait plus de 20 ans. J'ai commencé dans l'Église, bien sûr. Et Dieu a le sens de l'humour car j'ai commencé dans l'Église comme prof de sport. Et par la suite, je suis devenu, quelques mois plus tard, comme j'étais pasteur de jeunesse. Et je combinais les deux, prof de sport et pasteur de jeunesse. Mais entre-temps, bien sûr, je me suis impliqué dans la musique à l'Église où j'ai commencé à chanter dans la chorale. J'ai commencé par la suite à chanter dans des quatuors. On m'a impliqué dans des duos, dans des solos. Et par la suite, j'ai commencé à faire la louange les dimanches matins. On m'a enseigné à diriger la louange doucement. Et pour moi, par la suite, ça a été une passion. Et de là a débuté le premier album, Tu es mon Seigneur et tu es mon roi. Le deuxième album, Je donne gloire. Le troisième album, Remplis-moi de ta présence. Le quatrième album, Présence. Le cinquième album, Son de moi. Le sixième album, Écrivons l'histoire. Et le septième album, L'espoir d'une génération. Et lorsque j'ai commencé ce ministère-là, je ne croyais pas que, justement, le premier album, Tu es mon Seigneur, tu es mon roi, se retrouverait outre-mer. Alors, c'est vraiment une grâce de Dieu. Vraiment une grâce de Dieu de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas grandi dans la musique. Je ne faisais pas de musique avant que je connaisse le Seigneur. Et j'ai tout appris dans l'Église. C'est là que ça a commencé. J'ai joué même pendant six ans le trombone dans l'Église, dans l'orchestre de l'Église. Et c'est là qu'on m'a tout enseigné. Je ne savais pas que je pouvais chanter. Je ne savais pas que je pouvais jouer la musique. Et puis, pour moi, aujourd'hui, c'est une grâce. Et je le fais depuis plusieurs années. Et je le fais à plein temps maintenant, depuis sept ans. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir le faire. Mes deux plus beaux souvenirs. Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, un voyage extraordinaire là-bas où nous avons vécu des moments absolument divins. Des moments où on a vécu des moments intenses dans la présence de Dieu. Et un peuple généreux. Un peuple chaleureux, accueillant. Et on a vécu trop de choses là-bas qui ont marqué nos vies, qui ont marqué nos cœurs. Et puis, Dieu voulant, on y retournera, bien sûr. Mais la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, un. Il y a eu une évolution dans la louange au niveau de la francophonie, bien sûr. Il y a, depuis plusieurs années déjà, je ne sais pas si c'est l'influence Hillsong en Australie. Parce que ces gens-là ont touché les quatre coins de la planète. C'est incroyable. Mais il y a eu une évolution absolument grandissante depuis plusieurs moments déjà. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de bons musiciens, beaucoup de bons musiciens dans les églises. Beaucoup de gens qui s'impliquent davantage. Beaucoup de jeunes qui sont concernés à être formés dans la louange et l'adoration. D'ailleurs, nous offrons à l'Institut de théologie pour la francophonie un certificat louange des musiques contemporaines. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Ça vient de Tahiti, ça vient même des Antilles. Ça vient de partout. Il y a des gens qui viennent de partout pour venir se former. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il y a bien sûr une évolution. Et je crois qu'il y a une évolution au niveau de la qualité musicale également. Parce qu'il y a beaucoup de... Jadis, il y avait un temps où nous regardions plutôt le monde séculier avec leurs musiciens et avec la qualité musicale qu'ils avaient. On regardait le côté anglophone, les ministères anglophones où il y avait une qualité musicale extraordinaire. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas rendus. Nous ne sommes pas rendus. Mais je crois que nous avons atteint quand même une certaine qualité musicale. Et je ne dis pas que nous sommes arrivés. Mais on a atteint une certaine qualité musicale où on n'a pas à rougir maintenant. Il y a d'excellents musiciens, d'excellents chanteurs. Il y a des gens qui se forment à l'excellence. Et il faut continuer dans cette dimension-là. Il faut continuer dans cette direction-là. Alors, moi, je vous encourage à réellement développer votre talent et à vous former. Formez-vous. Prenez du temps.